La guerre dure depuis trois ans. Le président des Etats-Unis, Wilson, pense que son pays devrait venir en aide auprès des Français. Grâce à la France, les Etats-Unis ont été fondés. Wilson essaie de répandre le peuple, mais les Américains veulent rester venus. Wilson essaie de trouver un moyen pour les conquérir. Un jour, il apprend que les Mexicains travaillent pour les Allemands. Si les Mexicains sabotent les lignes de chemin de fer, ils auront l'Arizona et le Texas. Si l'Allemagne remporte la victoire. Quand Wilson annonce ceci au peuple, les Américains sont prêts à se battre. L'artillerie nous a joué. Quelques petites surprises. Hier dans la journée, le soir que nous étions en dehors des tranchées, a placé des fils de fer. Les obus sont rappliqués et le moulin à poivre a fonctionné. Nous sommes tous rentrés indemnes, quittés pour une petite frayeur. Toute la nuit, ces maudits bolts tiraillent et lancent des fusées. Ils sont très désagréables. Ils peut-être la froussent ou alors ils s'amusent. Nos petits postes sont assez rapprochés les uns des autres. La nourriture étant assez difficile à apporter à cause de la longueur du chemin, n'est pas très abondante. Heureusement qu'il nous reste un peu de nos colis, ce qui range la situation. Pour mieux la remplir, il nous faudrait la paix. La paix que nous attendons depuis si longtemps et dont malheureusement, je ne vois pas encore la solution proche. Le 4 mai 1916. Beaucoup retrouveront des cendres à la place que occupaient leur maison et les autres ceux que la mitraille et le feu auront épargné. Retrouveront leur bicoque avec ses portes enlevées, ses planchères arrêchées, ses meubles éventrés, ses pendules démolis, sa vaisselle brisée ou disparaît. A la presse du 11 novembre 1918, 21h. Au 52e mois d'une guerre sans précédent dans l'histoire, l'armée française, avec l'aide de ses alliés, a consommé la défaite de l'ennemi. Nos troupes, animées du plus pur esprit de sacrifice, donnant pendant 4 années de combats interrompus, l'exemple d'une sublime endurance et d'un hérosisme quotidien, ont rempli la tâche que leur avait confiée la patrie. Tant en supportant avec une énergie indomptable, les assautes de l'ennemi, tant qu'en attaquant à leur tour elles-mêmes, elles font sauveur la victoire. Elles ont après une offensive décisive de 4 mois bousculés, battu et jeté hors de France. La puissante armée allemande est donc contrainte à demander la paix. Toutes les conditions exigées pour la suspension des hostilités ayant été acceptées par l'ennemi. L'armistice est entrée en vigueur, cela atteint à 11h. Philippe Pétain Beaucoup de facilité à sa petite langue. Elle se porte bien, tant mieux, c'est le principal. Le temps me dure bien de vous revoir et de me rendre compte des progrès de notre gamine. Quand serons-nous donc enfin réunis ? Tu me dis que quand la petite robe de notre petit idiope sera faite, que tu la feras photographier. Fais-toi photographier avec elle, je serai content de vous revoir toutes les deux. Tu me feras bien te gêner toujours un peu. Tu as de la difficulté à faire la route pour aller à ton travail. C'est vraiment bien embêtant. Tu me dis qu'on parle beaucoup de la fin de la guerre. Je me demande sur quoi les gens se basent pour croire à une fin prochaine. Rien ne laisse prévoir que ce sera fini. Bientôt, les massacres continuent du côté de Verdun. Et d'ailleurs, les hommes tombent, mais les gouvernements ne s'émeuvent pas. Ils sont résolus. À quoi ? Ils ne le savent guère. Ils n'ont pas changé de patelin et nous continuons à faire de l'exercice, marche, etc. Ce matin, nous sommes allés au tir. Ce soir, nous devions aller en marche de bois, mais il tombe de l'eau et je ne sais ce qu'on va faire. Comme je t'ai déjà dit, j'ai reçu ton colis de fromage. Ils étaient un peu écrasés, mais ils n'avaient vraiment pas mal et ils étaient bien bons. On vient de me remettre mon autre colis qui contient une boîte de figues, un fromage et une boîte de conserve. Le tout est très bon, mais en état de remercier beaucoup. J'ai su par Joanie que Claudius Morel était prisonnier et blessé. Hier soir, j'ai eu Philbert fort. Il se porte bien, la même que Goran et Perrault. Philbert m'a chargé de bien t'envoyer le bonjour. Au revoir, ma gênote aimée. Moi-ci, je t'embrasse bien fort pour ta bouche et je t'envoie mes plus douces caresses. Mille millions de bisettes à mes deux gosses, chérie. Bien des choses à grand-mère Génie, Belette et Colet, ainsi qu'au grand-père et mes frères. Bonjour à ta marraine. Bonne santé à tous et vivement que j'ai le bonheur de reprendre ma place près de vous. Ton Simon à toi et pour toujours. Je t'aime, j'attends. J'espère au revoir, mamie des bois. Souviens-toi, attends-moi, je t'adore. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.